Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Vous savez, depuis le décès de Blanche Tsunassi, l'épouse de Marcelo, beaucoup de personnes accusent le pasteur Marcelo Tsunassi. Je vais vous présenter quelques images qui risquent vraiment le condamner. Je vous invite à regarder attentivement parce qu'il y a certains qui commentent les vidéos sans lire, qui commentent seulement les titres. Écoutez bien cette vidéo. J'ai pris ça très loin. Déjà, je vais commencer par le poste que Marcelo a fait à la veille de la mort de sa femme. Je vais lire. Pour ceux qui n'ont pas vu ce poste, c'est un poste qui bavarde beaucoup sur la toile. C'est le pasteur Marcelo Tsunassi qui publie quelques heures avant le décès de sa femme. Il dit, « N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêts à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. » Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Succès, épreuve, prix, gloire. Ça dit beaucoup. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Donc, ça dit que pour avoir la gloire, il faut être prête à faire des sacrifices ou à traverser des épreuves. Je vous invite à écouter encore cette petite vidéo qu'il a partagée concernant le diable. Quand tu aimes ton épouse et quand ton épouse est tout pour toi et que le diable veut te faire du mal. Écoutez un peu cet extrait. Moi, je prends soin de ma relation avec ma femme parce que je sais que s'il y a un coup dur que Satan peut me tourner, c'est au travers de ma femme. La personne qui est la plus proche de toi, c'est la personne par laquelle Dieu passe pour te bénir, mais aussi par laquelle Satan peut entrer pour te détruire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris? Vous avez compris? Tout est dit dans cette petite vidéo. Je vous prends encore un autre extrait. Regardez ça. La femme du pasteur Marcelo a été envoyée devant. La femme du pasteur Marcelo a été vendue dans le huis. La femme du pasteur Marcelo était dans des choses bizarres avec son mari. La femme du pasteur Marcelo faisait des pratiques bizarres avec son mari. La femme du pasteur Marcelo était louche. Leur façon de prier à l'église laissait à désirer. On les avait surpris une fois, elle et son mari en train de faire des choses avec certains fidèles. La femme du pasteur Marcelo ne pouvait même pas vivre longtemps. La femme du pasteur Marcelo était très, 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 très attachée à son mari. Une femme n'a jamais aussi autant été attachée à son mari. En fait, c'est ce qu'on pense beaucoup sur la toile. Ils n'ont pas tort. Vous savez, l'Africain, il n'y a pas de réussite en Afrique si tu n'as pas trompé. Oui, c'est uniquement ceux qui ont réussi qui sont traités de tous les noms d'oiseaux. Oui, vous n'allez jamais voir la femme d'un pauvre. Quand la femme d'un pauvre décède, c'est la volonté de Dieu. Mais dès que la femme d'un riche décède, non, vous n'ignorez quoi. Il a juste envoyé ça devant pour garder sa richesse, non, pour augmenter même sa richesse, non. C'est comme ça l'Africain. Vous qui passez le temps à juger les gens-là, que ce genre de malheur ne vous arrive jamais. Que ça ne vous arrive jamais. Quelqu'un est en train de traverser les épreuves. Quelqu'un est en train de souffrir. Regardez, lisez les commentaires. Regardez tout ce qui s'est dit. Même les autres pasteurs, d'autres membres, même les fidèles, même ceux qui ont su ses propres fidèles, sont en train de dire la même chose que le monsieur s'est bien dit. Avant de vous donner mon opinion, je voudrais que vous écoutez la toute dernière vidéo ici, où le pasteur Marcelo explique comment il a fait la rencontre de sa charmante épouse. Et vous savez, Marcelo aimait tellement sa femme. Écoutez un peu ça. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre, où j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, vous savez comment je l'épousais ? Ben, j'ai tardé de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les soeurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma soeur. Dieu m'a rien dit, tu es en train de résister. Les gens m'ont arraché dans les prières. Ils m'ont coupé dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Oh, les cadeaux ont diminué. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Hallelujah. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur, c'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Tu vois, quand je la vois là, donc j'ai son, I feel anointing. Alors, j'ai prié. Il m'a dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors, j'ai décrit. J'ai dit, ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois. En ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons des loins bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois. Alors, je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors, j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel, avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors, je recevais. Mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors, je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors, il y avait des sœurs à l'église qui jouent au numéro 5. Quand il remarquait, c'est moi une sœur intéressante. Il a chassé comme un ballon. Alors, j'ai appelé la secrétaire. J'ai pris autorité. J'ai dit ma sœur, ma sœur, des fois il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train, mais tu prends autorité. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je dis ma sœur, il y a une sœur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas? Non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle a entré, j'étais en train de s'occuper. Je dis, mais c'est elle. C'est comme madame. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Je dis, mais c'est la fille que j'ai décrit. Alors, quand elle s'assied, là, elle parlait à moi. Mais c'était là. Alors, elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, Dieu m'a dit de venir te voir. Enfin, que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Quel encadrement. Quel encadrement. Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même. Non, elle était vraiment non. Private. Et depuis que je l'ai épousé. Voyez vous-même. La prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui ? Tu es fiancé à qui ? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui ? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon ? Est-ce que tu peux vivre avec un chien ? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent ? Est-ce que tu peux vivre avec un lion ? Bien-aimé, ne prenez pas la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas la légère le mariage. Ne prenez pas la légère le mariage. Voyez comment je prêche là ? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc, elle ne me distribue pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas ? Derrière la chemise là, ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Mais si tu es fiancé et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcées. Vaut mieux briser les fiançailles que divorcées. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes de les mariages. Mais il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis. Donc Dieu peut nous séparer. Car il est écrit que si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois, c'est quoi ? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, dit que tu es la plus belle. Elle est mariée, bien-aimée, maman, maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil en ce temps-ci, en ce temps-ci, avec toutes les sœurs kamikazes. Tu as une femme soumise. Tu dis, chaussures, elle amène la chaussure. Chaussette, elle amène la chaussette. Pantale, elle amène la pantale. Papa. Vraiment, c'est dur. C'est dur. Quand tu vois à quel point quelqu'un aime sa femme comme ça, je ne sais pas si c'est le diable qui l'arrache ou bien c'est Dieu qui l'appelle. Vraiment, c'est très dur. Mes amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Vraiment, pasteur Marcelo, beaucoup de courage. Et que l'âme de ton épaule, je pose à paix. Je pose à paix. – Sous-titrage FR 2021